coucou les amis on se retrouve pour votre guidance du 12 au 18 juin 2023 j'espère que vous allez tous bien donc voici les jeux que je vais utiliser cette semaine on ira voir une première carte avec l'oracle des médéores suivi du tarot de marseille pour développer votre semaine une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie donc comme d'habitude les amis je le dis tout le temps gardez votre bon discernement prenez vraiment ce qui résonne je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations et puis merci d'être là de votre soutien et fidélité à la chaîne je mettrai tous les temps en barre d'infos les signes sont tirés au sort donc je souhaite à tous une excellente lecture très belle guidance et c'est parti pour le premier signe et on commence avec les poissons allez c'est parti qu'est ce qui domine pour vous pour cette semaine du 12 au 18 juin 2023 les amis j'en ai trop allez qu'est ce qui va dominer pour vous allez mes chers poissons pour cette nouvelle semaine on a le jugement et qu'est ce qu'on a en dos de deck on a un choix à faire ok donc là il est question de jugement donc peut-être voyez de potentiellement de tirer un bilan de quelque chose ou de tentamer un jugement par rapport à une situation une relation ça peut être aussi le jugement des autres vis-à-vis de vous vis-à-vis d'une situation dans tous les cas là on arrive comme à une une notion un petit peu de bilan d'état de fait d'état des lieux sur quelque chose qui va potentiellement indiquer un choix à faire bon 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 allez voir la suite allez pour les amis poissons pour cette semaine ouais toi alors qu'est ce qu'on a pour le début de semaine milieu de semaine et l'issue de la semaine ouais il ya quelque chose qui vous pousse à l'action là par rapport à un choix que que vous faites et c'est suite à ces suites vraiment au fait de tirer le bilan la conclusion de quelque chose on a le pape sur le début de semaine on a le valet de bâton sur le milieu de semaine et on a l'ermite on a quand même deux grosses figures assez âgées assez mûres assez mature et au milieu voyez on a ce valet de bâton lui qui transpire un peu l'innocence l'insouciance la jeunesse et c'est entouré de deux ces gros deux grands mastodons je sais pas comment les appeler donc on va essayer de comprendre tout ça donc au début de semaine on a le pape donc le pape peut nous parler d'un enseignement d'un guide d'un mentor il ya cette notion peut-être peut-être justement de quelqu'un qui vous fait prendre conscience de quelque chose qui vous enseigne quelque chose ça peut être vous aussi qui tirez certaines leçons d'une situation ou d'une relation oui là on est vraiment dans le contexte du jugement on se pose on établit un état de fait milieu de semaine valet de bâton donc valet de bâton pourrait me parler justement de cette envie de découverte d'aventure ou peut-être justement de tirer des leçons de quelque chose que vous avez peut-être fait ou fait de manière un peu précipité parce que vous aviez envie de tester parce que vous aviez envie de voir un petit peu ce que ça allait donner vous avez été un peu insouciant il ya eu cette notion d'avoir envie d'aventure d'avoir envie de tester et là clairement avec le pape bon on tire un peu le bilan on essaye de de gagner en sagesse de gagner en maturité parce que je vous dis ça vous finissez avec l'ermite l'ermite j'ai l'impression que vous allez rentrer dans une phase un peu d'introspection d'introspection blablabla et vous avez besoin de trouver des réponses pourriez vous dire en fin de semaine bon je marque un stop là je ralentis deux minutes j'ai besoin de faire un peu le point j'ai besoin de comprendre certaines choses et vous pourriez un petit peu arrêter la machine ou tirer des conclusions comme je vous disais ou de faire un bilan par rapport à quelque chose que vous avez testé peut-être d'une manière un peu insouciante vous aviez envie de le faire ça vous enthousiasme et il ya eu cette ce côté découverte qui donne à réflexion cette semaine qui demande à être qui demande à être mûri qui demande aussi à passer un certain temps un certain temps seul pour justement réfléchir à ce qu'on va faire est ce que je continue est ce que j'arrête ou est ce que je change un petit peu ma façon de faire voyez on est vraiment sur sur des énergies comme ça cette semaine bon ok allez on va aller voir du côté sentimental émotionnel qu'est ce qu'on a on a la relation karmique âme sœur flamme jumelle partenaire de vie donc là on peut parler d'une relation karmique donc qui veut dire karmique dit leçon dit enseignement peut aussi parler quand même d'une relation assez intense assez fusionnel mais qui peut être aussi perturbé un souvent très perturbé les relations karmiques en tous les cas ça fait partie de votre karma ça fait partie des choses que vous deviez vivre et on a la réconciliation donc un vous allez il est peut-être question justement de se réconcilier avec cette personne donc avec qui vous êtes en relation karmique on peut parler de rapprochement peut parler de retrouvailles on peut parler de réunion avec cette personne il ya cette idée comment dire de se retrouver dans une relation qui a pu être un peu compliqué qui a pu être vraiment intense qui ou il ya pu s'échapper quand même une certaine fougue d'accord donc c'est peut-être aussi par rapport à ça ce ce choix à faire on tire un bilan de quelque chose qu'on a fait de manière un peu frivole ou on décide enfin de 2 est ce que je continue à vivre l'instant présent et puis on verra là il ya quand même besoin de s'interroger et besoin de savoir un petit peu où est ce qu'on met les pieds bon bah vous me direz les poissons allez une carte pour vous accompagner on à la colère si tu sens la colère montée en toi trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende la position allongée est ici très recommandé respire un bon coup avant de réagir ça pourrait éviter de vivre des drames irréversibles donc là il est question de se poser de se détendre voilà pour éviter de faire des choses que vous pourriez regretter après mes chers poissons et bien voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes à me laisser des commentaires aussi un c'est important je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les taureaux allez c'est parti qu'est ce qui domine pour vous pour cette semaine du 12 au 18 juin les amis les taureaux allez qu'est ce qu'on a pour vous les amis et on est vachement avancé avec ça on parle de trimestre en cours je vais en mettre une autre parce que alors trimestre en cours donc visiblement le trimestre a déjà débuté d'accord mais pourquoi c'est c'est marqué sur cette semaine justement on va aller voir ça famille proche ok on peut parler bah donc ça concerne vos proches ça concerne votre famille là il est question peut-être de quelque chose qui qui devrait se dissiper là on a les angoisses et les peurs donc une situation difficile ou qui pourrait perdurer encore ce trimestre on va aller voir ce que ça nous dit avec le avec le tarot allez pour mes chers taureaux on va aller voir début de semaine milieu de semaine et l'issue de semaine ouais j'ai l'impression que c'est un peu bancal avec le 2 deniers angoisse et peur on parle d'instabilité on parle de de jongler avec plusieurs choses à la fois il ya cette notion aussi de ne pas être stable avec ses émotions un donc ça crée du désordre ça crée du trouble ça crée des peurs là ça peut parler de votre foyer ça peut parler d'une personne de votre famille où ça peut être vous aussi avec votre famille et les questions de gérer une sorte d'instabilité qui pourrait justement engendrer ses angoisses et ses peurs au quotidien bah on a la tour on a le monde et on a le 22 db ok alors alors pourquoi c'est mis en évidence cette semaine c'est qu'on a la tour la tour indique souvent comment dire l'écroulement l'effondrement donc ça peut être en soi ça peut être un bouleversement qui arrive mais généralement la maison dieu c'est quelque chose qui détruit ce qui n'a plus lieu d'être ce qui n'était pas fait sur des bases solides donc ça peut être l'effondrement de certaines croyances qui sont en vous ça peut être justement l'effondrement de quelque chose voilà qui ne qui n'était plus amené à tenir de toute façon donc après ça peut être dans une situation ça peut être dans un couple ça peut être dans n'importe quoi mais la maison dieu comment dire reflète aussi beaucoup la prise de conscience le déclic le fait de se dire voilà les choses doivent changer je ne peux plus tenir cette situation cette relation en état elle doit s'arrêter elle doit elle doit comment dire elle doit s'effondrer en quelque sorte donc la maison dieu si vous voulez il ya vraiment cette idée de ne point résister aux changements et c'est accentué aussi par le déclic la prise de conscience de se dire voilà je dois laisser aller ce qui doit aller ce qui ne peut plus durer donc là je récapitule on parle d'une instabilité par rapport à des proches par rapport à un foyer par rapport à de la famille il ya quand même cette idée avec la maison dieu d'un bouleversement sur ce début de semaine qu'il soit intérieur ou qui soit amené par l'extérieur on a le monde sur le milieu de semaine le monde c'est que clairement parle de la fin d'un cycle on parle de la fin d'un gros chapitre de votre vie le monde c'est la dernière carte du tarot donc il ya quand même cette idée de fin de cycle qui est très 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 marqué pour vous cette semaine les taureaux et ça j'ai l'impression que c'est ce dont vous allez prendre conscience sur ce début de semaine que quelque chose se termine que quelque chose se termine de manière définitive qu'il est temps de recommencer quelque chose de nouveau et vous finissez avec le 2 de le 2dp donc le 2dp signifie le choix mais signifie aussi ça c'est mental cérébral comme énergie donc c'est le choix mais difficile c'est le choix qui génère du doute le choix un petit peu flou on se sent un peu brouillé on est un peu dans une certaine forme de confusion avec le le 2dp donc vous pourriez être vous dire bon bah ok je sais ça doit se terminer c'est la fin d'un chapitre de ma vie mais ne pas être encore potentiellement prêt à vous dire ben voilà qu'est ce que qu'est ce que je fais où je vais où ça risque d'être encore un petit peu flou pour vous sur cette fin de semaine dans tous les cas la maison dieu ce bouleversement devait arriver qu'il soit de l'extérieur qu'il soit en vous vous allez prendre conscience cette semaine que quelque chose est sur le point de s'achever ou doit s'achever et c'est que comme ça que pourra justement se rééquilibrer un domaine de votre vie ou quelque chose dans votre vie là il ya vraiment cette idée de de bas potentiellement si vous prenez conscience que quelque chose doit s'arrêter de manière définitive ça peut générer des angoisses ça peut générer des angoisses sur l'avenir qu'est ce que je vais faire où je vais aller comment je vais qu'est ce qui va se passer etc mais il ya quand même cette idée avec le la maison dieu de ne point résister à ce changement un que vous amène la vie parce que la maison dieu clairement contrôle pas c'est un peu comme une sorte moi je dirais un peu de fatalité vous avez juste besoin d'apprendre conscience et vous avez juste besoin de l'accueillir en fait donc voilà mes taureaux vous me direz un peu comment comment ça vous a parlé tout ça on va aller voir au niveau du sentimental allez qu'est ce qu'on a pour le sentimental pour mes taureaux on a la compréhension nouvelle bah oui alors je vous parlais de déclic de prise de conscience donc c'est peut-être en rapport avec le avec avec le sentimental ou alors du moins l'émotionnel donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez on peut parler d'une compréhension nouvelle donc des explications nouvelles qui arrivent des nouvelles clés de tirer une certaine leçon il ya quelque chose que vous comprenez les taureaux dans une relation avec la personne de votre coeur on peut parler de on parle de relations magnétiques donc attraction relation envoûtante irrésistibilité mais pour moi il ya ouais je pense que il ya des nouvelles clés qui vont vous être apportés dans votre vie sentimentale ça peut être aussi en rapport avec l'importance que vous avez pour quelqu'un l'attraction que vous avez envers une personne ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne voyez on est quand même très axé là dessus et bah dit on les taureaux ça promet alors qu'est ce qu'on a en conseil l'orgueil de l'orgueil il en faut mais laisse le à la place qui lui revient ni trop ni pas assez soit en sorte pardon fait en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout n'oublie jamais d'où tu viens le doigt est pointé sur votre orgueil mes chers taureaux dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos à me faire des petits retours si vous pouvez je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les cancers allez c'est parti qu'est ce qui domine pour vous du 12 au 18 juin qu'est ce qui va dominer pour mes chers j'ai pas tapé pour mes chers cancers sur cette semaine et bah dit on et bah dit on parle d'ex partenaire alors qu'est ce que c'est que ça où on parle d'un ex alors est ce que c'est un ex qui revient est ce que c'est par rapport à une ancienne relation bonbon et on parle d'événements proches donc est ce que c'est dans une situation une configuration particulière vous allez vous retrouver votre ex alors pourquoi on a cet ex comme ça en dominance cette semaine mes chers cancers on parle d'événements proches donc est ce que c'est par le biais d'une d'une sortie bon on va aller voir ce que ça nous dit les amis c'est très curieux tout ça allez qu'est ce qu'on a accepté cet ex là pour les cancers qu'est ce qu'on a début de semaine milieu de semaine et l'issue de la semaine en plus la reine de bâton si c'est vous cette reine de bâton et bah dit donc vous n'avez pas passé inaperçu parce que la reine de bâton met en avant ses atouts physiques elle est dans le charme elle est dans la séduction c'est quelqu'un comment dire qui qui attire l'oeil aussi cette reine de bâton à la confiance en elle et on a cet ex partenaire donc on peut parler d'événements proches où vous allez plutôt être en valeur 1 7 7 7 semaine qu'est ce qu'on a l'as d'épée roi de deniers ouais il était à l'envers un droit de denier ouais 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 bon là clairement ça va me parler à des cancers avec l'as dp il ya un retour de mental fort voilà c'est ce qu'on veut on sait ce qu'on veut plus on sait où on veut aller on a l'esprit clair rapide lucide aussi un cet as dp montre un petit peu votre force mentale donc ça peut être en relation avec un ex partenaire vis-à-vis d'une ancienne relation vous allez vous avez vous blablabla vous avez retrouvé votre mental vous avez retrouvé votre force 1 peu importe ce qui s'est passé dans la relation moi je pense que avec l'as dp on pourrait être sur cette notion de reprise de pouvoir donc ça ça va faire plaisir à beaucoup de personnes qui sont sortis d'une relation où on s'est senti un peu comment dire un peu impuissant vous savez des fois quand il est des relations comme ça qui vous marque on a l'impression que quand ça se termine bas que qu'on que tout est fini on a beaucoup de mal à se relever on a beaucoup de mal à retrouver justement cette joie et c est là clairement on est dans un tirage où vous retrouvez votre pouvoir vous retrouvez votre esprit votre esprit vif et clair on peut être là dessus on peut être aussi sur sur une certaine forme de révélation de vérité qui arrive par rapport à un ancien partenaire parce que l'as dp c'est la vérité c'est quelque chose de clair potentiellement quelque chose dont on avait besoin de prendre conscience aussi et ça c'est ce qui arrive dès le début de la semaine on avait ce roi de denis à l'envers donc potentiellement pour certains vous pourriez alors est ce que vous alliez vous allez revoir cette personne ou pas sincèrement je peux pas vous l'affirmer mais par contre ce que je peux vous dire c'est que par rapport à cette vérité ou par rapport à ce nouvel état d'esprit cette semaine vous allez vous rendre compte que cette personne n'a pas du tout autant de valeur que vous avez envie de lui accorder d'accord où vous avez pu projeter sur elle que cette personne n'en vaut pas la peine voyez on avait ce roi de deniers qui était à l'envers et moi je le ressens comme ça il ya vraiment cette idée de se dire mais j'ai idéalisé cette personne je vais donner beaucoup de valeur et finalement non elle ne mérite pas toute cette valeur elle ne mérite pas toute l'importance que je lui donne et ça vous allez le conscientiser soit de par une révélation vous allez avoir une vérité que vous allez apprendre ou parce que justement vous allez parce que vous avez retrouvé votre force vous allez retrouver un vous allez retrouver un mental d'acier et justement pourquoi on a cette as de coupe à l'envers vous allez rendre compte que cette personne n'était pas votre grand amour c'est pas l'amour de votre vie c'est pas voilà c'était pas c'était pas la personne qui vous fallait tout simplement as de coupe renversé c'est pour moi voilà c'est pas lui c'est pas la bonne personne c'est il ya quelqu'un de mieux qui est fait pour vous c'est que cette personne moi je pense beaucoup à une à des cancers qui ont mis une certaine personne sur un piédestal vous allez vous rendre compte que ben non finalement cette personne là ne fait absolument pas le job sentimental dans votre vie donc bon bah écoutez ouais 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 j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien et ça vous avez conscientiser ou ça peut être aussi un événement extérieur vous allez revoir cette personne vous allez vous dire ayons finalement n'est pas du tout comme comme ce que j'imaginais ou ou voilà les souvenirs que j'avais de lui ou d'elle finalement bas non c'est pas du aussi beau que ce que je pensais ou tout ce que j'ai pu dit idéaliser sur cette personne et oui après ça arrive à tout le monde on a tous eu des petits copains pour notre jeunesse et puis sur les croises comme ça à 10 15 quelques temps après on dit oh là là comment j'ai pu comment j'ai pu être amoureuse de lui j'ai pu sortir avec en bref parce qu'on évolue parce qu'on évolue parce qu'on change parce que le cerveau aussi joue des tours des fois des fois tendance à fantasmer sur des choses et puis bah quand on les voit en vrai on se dit bah non c'est pas du tout ce que ce que j'imaginais en fait alors dans la vie sentimentale qu'est-ce qu'on a les belles pensées bah tiens les belles pensées il ya cette notion de rêve de penser à quelqu'un de rêvasser ok et qu'est-ce qu'on a en déc on a l'invitation amoureuse ouais bon ok voilà pour certains alors si on est en corrélation avec le tirage là clairement on est on est peut-être justement sur un ex qui revient qui qui pourrait justement vous proposer de vous voir etc et puis là soit qui va vous apprendre qui va vous faire des révélations qui va vous apprendre certaines choses et puis vous allez vous rendre compte que ben non c'est pas du tout pour vous ou alors cette idée comment dire si on n'est pas en corrélation avec le tirage le fait voilà de recevoir une invitation cette semaine d'avoir des belles pensées en direction d'une personne voilà qui vous fait rêver vous pensez à quelqu'un beaucoup de pensées pour cette personne cette semaine et ça peut être soit une personne que vous avez rencontré via une fête une sortie ou alors ça pourrait être vraiment une personne qui vous invite cette semaine une personne à qui vous pensez beaucoup et et puis bah voilà c'est plutôt sympa ouais voyez en plus on a le passé qui revient derrière il ya quelque chose qui se passe les cancers donc bon bah écoutez j'ai hâte de vous lire j'ai hâte de vous lire j'ai très hâte de vous lire allez une carte pour vous accompagner on à l'oeil lâcher prise laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur sinon il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés n'attache aucune importance au regard des autres ça te fera du bien et les y ayez l'oeil mes chers cancers et n'écoutez que vous et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé surtout c'est c'est le but des guidances à la rigueur on n'est pas là pour vous dire qu'est ce qui va se passer tel jour à telle heure c'est vraiment pour amener de la réflexion pour amener quelques pistes voilà sur les énergies savoir les appréhender se se poser des questions sur soi même essayer de comprendre aussi certains comportements certaines attitudes elles sont là pour ça les guidances en tout cas moi c'est c'est pour ça que je les fais parce que c'est pour vous dire déjà on est sur des guidances générales donc forcément ça parlera pas à tout le monde et puis de vous dire voilà tel jour telle heure va se passer ça enfin je vois pas l'intérêt quoi donc on est vraiment sur une tendance énergétique que favorable et puis après c'est ce que vous faites vous c'est ce que vous faites vous qui est le plus important donc donc bah voilà mes chers cancers j'espère que cette guidance vous aura aidé et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires à liker cette vidéo je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les gémeaux allez c'est parti qu'est ce qui domine pour vous sur cette semaine du 12 au 18 un bon anniversaire à tous les gémeaux cette nouvelle semaine allez c'est parti alors les gémeaux vous avez un choix à faire cette semaine ok bon bah ça c'est dit ça c'est fait on adore faire des choix c'est super facile pour nous les gémeaux dans tous les cas vous avez besoin de choisir vous avez besoin de faire un choix alors ça peut concerner la famille ça peut concerner les proches personnes de votre foyer ça peut être aussi en fonction de votre lieu d'habitation ça peut être quelqu'un de proche de vous ok 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 bon on va y voir tout ça on va y voir tout ça les amis allez qu'est ce qu'on a pour le début de la semaine une semaine et l'issue de la semaine et en plus on a votre carte les gémeaux on a les amoureux qui indique aussi le choix de coeur par excellence ok alors ça peut être en fonction enfin par rapport à une personne qui est proche de vous ça peut être un choix familial ça peut être par rapport à ses enfants ça peut être par rapport à ses parents là il ya vraiment cette idée quand même de choix qui ressort beaucoup là par rapport à ces trois cartes mais aussi de doute un de doute on est sur un choix personnel sur un choix individuel bon on va y voir la suite qu'est ce qu'on a on a le 7 d'épée on a la justice et on a le cavalier de coup ok ok bon bah le 7 d'épée généralement c'est une une énergie un peu fuyante ans c'est la carte du voleur qui qui justement volent les épées avant qu'on l'attaque avec mais mais ce 7 d'épée voilà c'est plutôt une une notion de fuite à le fait de fuir quelque chose le fait de ne pas vouloir affronter quelque chose donc il ya peut-être justement cette tendance à ne pas vouloir faire ce choix à se dire non non j'ai le temps pour choisir j'ai le temps pour pour me décider donc on pourrait être tout à fait là dessus mais le 7 d'épée pour aussi me parler bas de stratégie de ruse à on essaye justement de faire fonctionner un petit peu son intelligence pour faire le choix le plus judicieux ou voilà il ya vraiment cette cette idée d'analyse quand même qui a assez poussé sur cette ce début de semaine par rapport à ce choix sur le fait aussi d'équilibrer parce qu'avec la justice il ya cette cette notion d'équilibre il ya cette notion aussi d'un parti habilité on veut du gagnant gagnant on veut quelque chose d'équitable d'un partiel de juste pour soi alors est ce que vous souhaitez vous rendre justice est ce que vous souhaitez que ça soit juste pour tout le monde est ce que vous souhaitez justement rétablir cet équilibre que peut-être au début de semaine vous allez un peu fuir ou alors que vous allez où vous allez essayer de trouver une stratégie vous allez essayer un petit peu de ruser voyez il ya quand même cette idée avec la justice de remettre de l'ordre de remettre de l'ordre et et de prendre une quand même une décision assez équitable les gémeaux là ouais alors il ya aussi une autre une autre configuration possible c'est ce set d'épées peut aussi parler de médisance de mensonge de quelque chose de malhonnête alors est ce que justement ce milieu de semaine vous allez vouloir rétablir cette justice est ce que vous allez vouloir que quelque chose soit sanctionné 1 sur ce milieu de semaine par rapport à ce set d'épées c'est tout à fait possible on pourrait être tout à fait là dessus là il ya eu quelque chose d'un peu malhonnête de vous a dissimulé des choses on vous a peut-être même menti il ya des choses qui ont été faites voilà de manière un peu pas clair en tout cas et on prend une décision radicale sur ce milieu de semaine voilà on prend comme une sorte de sanction vis-à-vis de l'autre ou des personnes qui auraient pu qu'ils auraient pu voilà vous mal agir et il ya comme cette notion voilà de justice qui est là en plein milieu de la semaine et ça correspond très bien par rapport à ce choix donc vous voyez un petit peu on peut être sur plusieurs configurations dans tous les cas avec le cavalier de coupe sur la fin de semaine là on peut on voit quelqu'un qui pourrait venir vous demander pardon pour ce qu'il a fait pour ce qu'il a dit pour ce qu'il a pas dit parce qu'il a dissimulé certaines choses donc là on pourrait tout à fait en corrélation enfin on pourrait tout à fait sur cette ce type de d'interprétation après si on est sur le fait de ruser d'essayer de trouver une stratégie pour rééquilibrer pour remettre de l'ordre pour remettre plus de justice dans quelque chose il va être question là pour le coup avec le cavalier de coupe de se laisser porter par son coeur vers quelque chose de se mettre en mouvement vers vers quelque chose ou vers quelqu'un maintenant moi ce cavalier de coupe moi je vois bien une énergie extérieure qui vient vers vous par rapport à une sanction que vous prenez cette semaine là je l'as et c'est vraiment marqué pour moi une personne voilà qui est potentiellement pourrait vraiment vous adresser ses excuses vous demandez pardon essayez de vous sensibiliser à quelque chose que la justice elle est quand même froide elle est impartiale elle est rigide donc j'ai pas la reine d'épée qui est sorti mais ça va être difficile quand même de vous amadouer par rapport à cette sanction bon ok bah vous me direz les gémeaux j'espère que j'ai été assez clair allez sentimentale ok bah écoutez elles ont volé donc je vais les garder ça veut dire ce que ça veut dire on a les relations charnelles et les doutes ah ah alors là si on a en corrélation avec le tirage va très clairement on peut parler de de comment dire de doutes que vous pourriez avoir cette semaine parce que vous avez entamé une relation avec quelqu'un et puis vous vous rendez compte que c'est un peu superficiel que qu'il ya des choses qui sont dissimulées qu'il ya des choses qui sont pas claires dans cette relation vous pourriez voilà comment dire générer des doutes des incertitudes et même des peurs d hésiter par rapport à cette personne parce que vous vous rendez compte que qu'il ya des choses qui sont qui sont dissimulées qui ne sont pas dit qu'ils sont trop évasives voilà qui ne sont pas claires et là on est en parfaite corrélation avec le 7dp donc en plus on parle de relations charnelles donc on peut parler de d'un désir 1 vous avez pour une personne ou alors d'une relation qui vous passez du des bons moments ou parle plutôt de voilà de relations charnelles mais qui vous éveille quand même certaines suspicions certains doutes et on a la solitude repli sur soi isolement qui étude ouais donc il ya peut-être justement envie de mettre un stop d'avoir besoin d'être seul ou justement d'avoir opté pour une relation comme ça parce que vous vous sentiez seul un tout simplement vous sentiez seul et puis et puis pas des fois quand on démarre une relation on n'est pas tout de suite dans la perspective de savoir vraiment ce qu'on veut on teste et puis on verra après puis là vous allez vous allez vous rendre compte que cette personne vous dit pas tout quoi qu'elle cache beaucoup de choses et et voilà ça pourrait comment dire vous vous heurter un petit peu ça c'est clair donc d'où ce choix à faire je continue comme ça ou pas on verra bien ce que ça ça mène ou alors non non ça me va pas ça me va pas du tout c'est pas clair c'est trop on dire c'est trop c'est trop évasif c'est pas c'est pas il n'y a pas assez de profondeur je préfère mettre un terme et puis dans tous les cas on voit une personne là qui qui vient vers vous cette semaine ok où ça peut être aussi une nouvelle rencontre oui des fois on sait pas une fois ça peut aller très très vite dans la vie après l'heure c'est plus l'heure allez une carte pour vous accompagner mes chers gémeaux qu'est ce qu'on a l'autorité tu ne dois que te soucier de l'équilibré de la justice au sein de ta propre vie voilà qu'est ce qui est juste pour vous qu'est ce que vous acceptez qu'est ce que vous n'acceptez pas voilà donc de la justice au sein de votre de ta propre vie ainsi que du respect que te portent les autres soit encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites la bienveillance commence avec soi donc là clairement on vous parle de vous imposer une certaine forme de justice voilà qu'est ce qui est juste pour vous qu'est ce qu'il n'est pas qu'est ce que vous acceptez qu'est ce que vous n'acceptez pas et cette cette idée voilà de se sentir aussi respecté voilà et et on vous dit que cette bienveillance commence avec soi même donc 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 bah écoutez j'ai envie de vous dire faites au mieux les gémeaux faites au mieux courage dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres aussi pour compléter les infos à me faire des petits retours si vous pouvez je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les béliers allez c'est parti qu'est ce qui domine pour vous pour cette nouvelle semaine du 12 au 18 les amis allez qu'est ce qu'on a pour mes chers béliers on parle de potentiel exacerbé ok ok alors soit vous en faites trop soit vous en faites trop cette semaine ou soit justement vous allez mettre en avant un plein potentiel des capacités soit vous allez vous montrer et on a le pardon alors est ce qu'on parle de pardon vers soi même qui va justement libérer certaines capacités potentielles enfouies est ce qu'on peut parler justement d'un pardon extérieur 1 on parle de grosses avancées karmiques quand même on a de libération d'un blocage derrière donc on parle voilà de laisser un petit peu explosé de laisser un petit peu vivre quelque chose quelque chose en vous cette semaine bon intéressant de les béliers et voir la suite à les débuts de semaine milieu de semaine et est issu de semaine reine d'épée ouais alors pour certains vous pourriez avoir fait le deuil d'une relation 1 il ya vraiment cette idée voilà de vivre pour soi de de comment dire de d'avoir cette envie justement de justice parce que la reine d'épée comment dire la reine d'épée comment je pourrais dire ça ne se laisse plus envahir par ses émotions 1 il ya vraiment cette cette envie de de comment dire de se protéger mais d'être aussi juste la reine d'épée c'est aussi la justice et le discernement et il y'a aussi cette idée potentiellement pour certains de de se pardonner ou de pardonner à l'autre pour justement essayer de de retrouver le meilleur que l'on a en soi 1 et continuer comment dire à évoluer à progresser aller de l'avant dans la vie bon on a le valet de bâton sur ce début de semaine on a la reine de bâton sur le milieu de semaine et on a l'impératrice on a quand même beaucoup de figures féminines donc l'énergie yin est vraiment mis en avant cette semaine ok ouais c'est exactement ça il ya une envie cette semaine les béliers de découverte de nouvelles aventures d'avoir envie de nouveautés d'avoir envie de vivre l'instant présent que le valet de bâton on est enthousiasmé par la nouveauté par un projet cette envie aussi de vivre un peu l'instant présent voilà on ne s'arrête pas au passé la reine d'épée voilà la tranchée elle a pris sa décision elle a pris la décision de se pardonner après la décision de pardonner à qui elle veut mais elle voilà elle ne s'arrête pas dans la vie avec le valet de bâton on saisit l'instant présent il ya aussi cette notion de joie de vivre qui ressort d'envie un l'envie d'avoir envie j'ai envie de vous dire qui ressort et donc là il pourrait y avoir quelque chose justement qui fait que vous avez envie de donner le meilleur de vous même qui fait que il ya quelque chose voilà qui qui fait que vous en faites un peu plus que d'habitude que vous avez plus envie que d'habitude oui quelque chose comme ça et puis pas avec la reine de bâton vous avez envie de plaire vous avez envie de plaire vous avez envie de il ya cette idée avec la reine de bâton d'être dans une phase un peu séductrice on regagne en assurance en confiance on est sur les énergies des bâtons donc qui correspond parfaitement à votre élément mais qui signifie aussi l'action qui signifie le feu sacré la vitalité l'impulsion la passion aussi donc cette reine de bâton pour moi on pourrait être sur le fait de vouloir faire des nouvelles rencontres de vouloir plaire de vouloir de vouloir faire plus attention à son corps de faire plus attention à son apparence d'être plus affirmé aussi vis-à-vis des autres dans certaines actions dans certaines démarches parce que il ya cette envie de redécouvrir de revivre des nouvelles choses et vous finissez avec l'impératrice donc l'impératrice qui me parle de gestation qui me parle encore une fois de sensualité d'esprit féminin comment dire dans sa communication dans ses échanges l'impératrice c'est la productivité c'est la créativité c'est la fertilité voyez c'est cette notion voilà de mettre en gestation des choses qui vont vous allez pouvoir récolter par la suite donc moi je pense que vous retrouvez vous allez avoir une certaine assurance cette semaine cette idée vraiment de s'affirmer beaucoup plus un et d'être plus dans un dans un dans un mode un peu voilà j'ai envie de me plaire j'ai envie de faire attention à moi j'ai envie de je me sens beaucoup plus forte beaucoup plus affirmé avec vraiment on est vraiment sur quelque chose comme ça pourquoi parce que vous avez tranché avec cette reine db dit maintenant ça suffit je me pardonne je je pardonne une situation ou à quelqu'un et 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 cette semaine bon bah voilà reine de bâton l'impératrice pour moi il ya il ya il ya potentiellement un projet quelque chose qui va qui va être en train de germer sur cette fin de semaine alors quoi je sais pas quoi je sais pas mais en tout cas la pératrice et l'abondance donc forcément ça aura des répercussions positive 1 ça va vous amener de l'abondance sur cette fin de semaine ça c'est sûr allez une carte pour le sentimental mes chers déliés on a le passé qui revient être en zénitude ok alors le passé qui revient revirement karma nostalgie moi bah on est un petit peu à l'inverse de ce que je viens de vous dire puisque avec la reine db et voilà il ya comme je vous disais il ya vraiment cette idée de trancher de pardonner le passé de se pardonner etc donc passé qui revient on peut parler d'un revirement de situation un passé qui revient c'est le karma c'est la nostalgie c'est tout ça alors moi je pense que on pourrait l'interpréter de manière inversée un pourrait l'interpréter de sorte où voilà c'est plus le passé qui vous retient c'est plus le passé qui vous retient ou cette idée voilà de de revirement dans votre attitude dans votre comportement dans cette idée va justement de 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 mettre quelque chose en avant cette semaine par rapport à un passé par rapport à une nostalgie moi je pense que vous trancher par rapport à ce passé et voyez on a vraiment cette idée voilà de d'être de zénitude donc de tranquillité de repos de méditation de se sentir beaucoup plus en paix parce que il ya quelque chose qui va se faire de manière consciente inconsciente radicale ou non mais la reine des paix voilà c'est ce qu'elle veut et c'est surtout ce qu'elle ne veut plus donc si on n'est pas en corrélation avec le tirage oui on peut être sur un passé qui revient on peut être sur quelque chose de karmique on peut avoir un revirement de situation par rapport à une relation passée mais c'est dans le but comment dire de d'acquérir plus de paix par la suite donc voyez un petit peu comment comment ça vous parle les amis béliers allez une carte pour vous accompagner on a l'autorité tu ne dois que te soucier de l'équilibré de la justice au sein de ta propre vie ainsi que du respect que tu portes que te portent les autres sont encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites la bienveillance commence avec soi même mes chers bien voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à me laisser des commentaires allez voir vos autres signes aussi c'est important je souhaite à tous de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les sagittaires allez c'est parti du 12 au 18 juin 2023 les amis qu'est ce qui domine pour vous cette semaine alors qu'est ce que nous avons on parle des vêtements proches mes chers sagittaires oh et en plus on a la paix intérieure donc on peut parler de de quelque chose qui arrive qui va vous donner une grande paix qui va générer de la paix pour votre paix donc qu'est ce que c'est cet événement proche les amis suspense on va y voir ça allez début de semaine milieu de semaine issu de semaine ah ouais parce que le 5 de bâton c'est tout l'inverse de la paix intérieure un 5 de bâton c'est plutôt le défi le challenge l'esprit un peu de compétition 1 donc ça peut être aussi le combat intérieur voyez quelque chose où on se bat où il ya du combat comme avec le 5 de le 5 de bâton il ya des oppositions donc là visiblement on peut parler d'un événement de quelque chose qui qui a pour but de rétablir la paix ou pour plus de paix ou ou d'un événement qui après avoir fourni de l'effort un événement aussi subi comme un défi mais ou à l'issue voilà produira plus de paix qu'est-ce qu'on a on a le roi de coupe à le 5 de deniers et on a le 5 d'épée haha ok alors le roi de coupe c'est quoi le roi de le roi de coup pourrait tout à fait être pardon une énergie extérieure ou bien c'est vous si on part du principe que c'est que c'est vous il ya cette idée comment dire d'acceptation de ce qu'on ressent d'acceptation de ses émotions mais moi je crois que c'est on est plutôt sur sur une énergie extérieure le roi de coupe c'est quelqu'un qui qui génère une grande maturité émotionnelle c'est quelqu'un qui qui peut aussi cacher ses émotions et c'est tellement bien les gérer qui peut ne pas les montrer donc il ya peut-être cette idée par rapport à un événement de refouler un petit peu comment dire de 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 refouler ce qu'on ressent ou alors si c'est l'énergie extérieure on peut parler d'une personne qui qui quand je pourrais vous dire ça quelqu'un de mature de sage quelqu'un d'aimant quelqu'un de diplomate qui vous donne des conseils quelqu'un qui vous soutient dans un pro dans un processus dans un dans une relation dans une situation en particulier on peut être sur un signe d'eau donc cancer poisson scorpion mais on a quand même le 5 on a beaucoup de 5 1 5 de bâton 5 de deniers 5 dp ça c'est très intéressant parce que 5 de deniers 5 dp on est sur des énergies quand même assez difficile 5 de deniers c'est plutôt la solitude c'est le manque c'est de se sentir seul de se sentir un peu démuni dans une situation ça peut être aussi un manque financier vous manquez de quelque chose alors soit on peut être sur une personne justement qui vous apporte comment dire une certaine une certaine forme de consolation d'aide de soutien une personne comment dire qui comment quand je pourrais vous dire ça vous amène du réconfort émotionnel par rapport à cette solitude ou ce manque en particulier mais on parle d'événements proches ou alors c'est vous c'est vous justement qui accepté quelque chose au niveau de vos émotions qui a qui accepté certains ressentiments et qui gagnait en maturité par rapport à une situation de vide de manque de solitude où ça peut être aussi par rapport à un manque financier manque matériel peu importe par rapport à une situation qui qui vous effleure cette semaine maintenant à le 5 dp le 5 dp c'est quoi est ce que ça ça vous ce que vous comprenez ce que vous ce en quoi vous vous accordez de la sagesse ou ce soutien de l'extérieur que vous avez cette semaine est ce que ça va vous redonner un esprit combatif à un 7 cette envie de gagner cette envie de de trouver la victoire dans quelque chose ou est ce que ça va plutôt vous aider à renoncer à quelque chose à dépasser un échec à dépasser quelque chose que vous avez vécu comme un manque donc ça peut être comment dire on peut être vraiment sur tous les cas de figure mais moi j'ai envie de remettre une carte sur sur ce roi de couple parce que ouais pas quand même d'un événement proche donc quelque chose qui vous fait gagner en maturité 1 sur ce que vous vivez dans une situation particulière ou quelqu'un un vraiment qui vous apporte du soutien face à une situation compliquée qu'est ce qu'on a que ce roi de couple on a l'impératrice ok ouais l'impératrice c'est un peu l'amour de vous même c'est les quatre rênes donc il ya cette notion voilà de retrouver ses assises de retrouver comment dire une certaine force 1 en soi donc encore une fois on peut être vraiment sur quelqu'un qui vous aide à mettre quelque chose en gestation ou alors c'est vous qui intégrer certaines choses que vous ressentez qui gagne en maturité cette semaine pour essayer de dépasser un échec pour combler un vide pour combler un manque où ça peut être justement de vous redonner un certain esprit combatif dans quelque chose je vais remettre des cartes partout en tant qu'à faire qu'est ce qu'on a avec ce 5 de deniers ah ouais 10 d'épée oh les sagittaires ouais 10 d'épée bah c'est la fin des souffrances c'est la fin d'un cycle difficile compliqué d'inquiétude de stress un beaucoup de stress de trahison vraiment d'une période un cycle comment dire assez laborieux donc avec le 5 de deniers plus le 10 d'épée on est vraiment sur sur quelque chose quand même d'assez d'assez compliqué d'assez difficile à vivre donc on parle des manes proches et on parle bien évidemment de retour d'une certaine paix intérieure donc pour moi c'est soit vous gagnez en maturité et et justement vous pouvez passer par rapport à certains échecs que vous avez vécu ou une période de manque de solitude quelque chose comme ça ou soit ou soit c'est quelqu'un qui est près de vous qui qui vous soutient qui qui vous met en valeur aussi avec l'impératrice qui vous aide à remettre un projet en place et qu'est ce qu'on a avec ce 5 d'épée de bâton ouais pour être là vrai vraiment être sur l'idée comment dire de retrouver un petit peu cette 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 envie de gagner cette envie de de se battre un tout simplement d'avoir envie justement d'aller à la victoire ou alors ça pourrait être justement de dépasser un échec en fait de renoncer à quelque chose qui qui n'est peut-être pas pour vous un tout simplement il ya vraiment cette idée voilà soit d'acquérir une certaine maturité ou soit d'être soutenu d'être aidé cette semaine mais dans l'optique de regagner plus de paix évidemment donc là vous allez me dire alors c'est quoi cet événement proche et bien on va y voir ça quoique non je vais pas prendre cette carte je vais aller prendre je vais prendre un autre oracle je vais prendre l'oracle des lumières alors qu'est ce qu'on a avec cet événement proche les sagittaires eh bah tiens le repos le repos le repos ouais ouais moi je pense que on a l'accident ouais donc pour moi il ya quelque chose qui va vous forcer à lâcher prise je le sens comme ça qui va vous forcer à lâcher prise une certaine comment dire certaines notions voilà de maturité qui arrive de renoncer de dépasser un échec de retrouver plus de paix vous voyez on a encore le soutien on a l'aide d'une personne où vraiment il y a besoin de clôturer un cycle difficile il y a besoin de clôturer quelque chose et alors moi je pense que ça passe par le renoncement ça passe par le renoncement vous avez besoin de s'occuper de vous vous avez besoin de regagner en paix cette semaine les sagittaires vous voyez on a l'accident ouais la pyramide il y a quelque chose qui a pu freiner votre évolution qui a pu freiner justement votre ascension dans quelque chose et là on a besoin vraiment de se reposer de marquer un temps où on passe à autre chose en fait vraiment donc ouais donc bah vous me direz vous me direz un petit peu comment ça vous parle les amis allez une carte pour vous accompagner cette semaine le contre-temps nous avons le contre-temps avec l'engagement stable et solide alors pour y avoir des contre-temps dans la vie sentimentale et émotionnelle on parle de retard, de pause, de quelque chose de reporté mais on parle quand même d'engagement stable de construction, de relations solides etc mais qui pourraient subir cette semaine quelques contre-temps quelques retards où tout ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité ou comme vous auriez voulu pour certains vous avez peut-être aussi envie de vous stabiliser avec quelqu'un et puis finalement il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu freiner cette envie freiner justement cet engagement avec cette personne, cette relation vous voyez on a les projets d'avenir donc j'ai l'impression que vous, vous avez envie de vous engager vous avez envie d'avoir des projets avec cette personne de voir loin vous avez besoin de vous projeter et c'est comme si il y avait des choses qui venaient un petit peu comment dire, altérer cette envie ce qu'on s'est fixé ce qu'on doit faire ensemble etc donc vous me direz allez une carte pour vous accompagner on a l'équilibre nous sommes tous des funambules de la vie il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter la suixie de s'aérer l'esprit vous voyez je pense que vous avez besoin de repos de gagner plus de paix cette semaine donc soit par l'aide de quelqu'un ou soit c'est vous qui gagnez en maturité et qui renoncez peut-être à quelque chose qui n'est plus pour vous ou qui justement vous accordez comment dire plus de temps aussi pour vous donc à voir vous me dire un petit peu comment s'est passé votre semaine et sa guitare en tous les cas j'espère que cette guidance vous aura aidé je vous invite à me laisser des commentaires à liker cette vidéo et puis bah nous on se retrouve très vite pour des prochaines guidances à bientôt bye bye coucou les lions allez c'est parti du 12 au 18 juin les amis qu'est-ce qui va dominer pour vous allez c'est parti alors pour mes chers lions qu'est-ce que nous avons en dominante pour cette semaine nous avons l'abondance les amis avec un événement proche ok donc bah l'abondance ça veut dire ce que ça veut dire donc vous allez être dans l'abondance cette semaine alors quelque chose qui va vous procurer comment dire de la productivité de la fertilité quelque chose d'abondant quelque chose que vous recevez vous vous sentez riche aussi vous vous sentez riche peut-être d'amour de bien-être etc il y a vraiment cette notion bah comme le dit la carte d'abondance et on parle en plus d'événements proches ok bon on va aller voir ce que ça nous dit tout ça mes chers lions on a l'étoile qui a voulu se retourner allez qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine milieu de semaine et issu de la semaine ok donc on a un cavalier de denier avec un cisse de bâton ouais qu'est-ce qu'on a on a le pendu on a tempérance et on a le 5e de coupe ok bon bah forcément l'abondance parce qu'on a quelque chose qui se débloque le pendu le pendu inversé donc c'est qu'il y a une situation voilà qui est en pause qui était peut-être même à l'arrêt vous aviez besoin de voir les choses d'une manière différente vous aviez besoin de vous arrêter ou alors une situation était bloquée et là visiblement il y a quelque chose qui se débloque qui se débloque alors en plus à prendre à l'énergie de la tempérance donc est-ce que ça va nous parler justement de quelque chose qui se concilie qui se négocie une communication qui revient ça peut être aussi cette notion voilà de transiter vers quelque chose d'autre donc vous voyez on avait le 5e de coupe mais moi j'ai bien envie de l'interpréter à l'envers moi je pense que c'est peut-être un deuil qui se fait cette semaine la fin d'un chagrin la fin d'un passé là on parle vraiment du retour de l'abondance et surtout on va être dans l'énergie de la guérison tempérance c'est vous voyez elle passe d'un passage à un autre donc là on avait une période de pause et justement pour atteindre cette forme de guérison cette forme comment dire de fluidité qui revient cet équilibre aussi puisque tempérance comment dire il y a cette notion voilà de retrouver ce semblant d'équilibre tempérance c'est aussi celle qui met de l'eau dans son vin qui négocie qui concilie qui a accès quand même sur la communication et moi je pense qu'il y a vraiment une énergie de guérison qui revient cette semaine et qui fait que vous allez sortir potentiellement voilà d'un chagrin d'une tristesse d'un regret ça peut être aussi d'un deuil ça peut être aussi d'une certaine culpabilité il y a vraiment cette idée de retour à l'abondance pour vous cette semaine l'abondance dans le sens où cette énergie de guérison vous ramène comment dire ce champ des possibles cette abondance autour de vous donc franchement super beau message ouais là il y avait quelque chose qui vous tirait encore vers le passé vers des regrets des choses comme ça on avait du mal à se délester d'un chagrin d'une tristesse donc comme je vous dis ça peut être un deuil ouais là vous allez voir les choses d'une manière complètement différente vous avez changé votre angle de vue il y a cette énergie de guérison qui est là et surtout cette cette fluidité cette semaine où vous allez passer d'un état à un autre voilà ce que je vois ok mes chers lions et bien et bien allez on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit allez pour les lions pour cette semaine du 12 au 18 qu'est-ce que nous avons on parle de relations charnelles alors pour certains ça peut être un retour à la sexualité très clairement on peut être sur un retour à la sexualité un retour au désir un retour comment dire à l'envie l'envie le désir de l'autre etc et on a la rupture donc moi vous voyez je pense que clairement il y avait un deuil à faire un cap à passer après une séparation ça peut être aussi après un silence après quelque chose qui est en pause une crise quelque chose comme ça donc là on parle quand même du retour de la sexualité du retour du désir et il y a cette notion voilà de communiquer alors que ça soit après une rupture et sur l'envie de rencontrer une nouvelle personne ou que ce soit peut-être de retrouver une personne avec qui on a pu vivre une crise ou a pu s'installer un silence là on est concrètement sur le retour du désir le retour de l'envie d'être avec l'autre voilà et bah dites-toi les lions on adore allez une carte pour vous accompagner pour cette semaine la persévérance félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé ouais c'est ça équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme donc là il est question de persévérance mes chers lions comme quoi tout arrive à point dans la vie et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes à me laisser des commentaires à liker cette vidéo c'est important pour la chaîne je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les vierges allez c'est parti du 12 au 18 juin 2023 qu'est-ce qui oula qu'est-ce qui domine pour vous les amis hop qu'est-ce qu'on a pour vous aïe 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 on a des disputes ok bon une dispute quelque chose qui voilà qui avait besoin d'être libéré puisqu'on vous parle de libération d'un blocage donc là visiblement cette dispute elle va avoir du bon elle permet d'expulser elle permet de s'exprimer elle permet voilà de dire un peu ce qu'on a sur le coeur donc moi je pense qu'on est on peut être sur des tensions quelque chose voilà qui a besoin de ressurgir quelque chose qui a besoin d'exploser justement pour se libérer de quelque chose qui bloque libération d'un blocage voilà vous voyez le petit papillon qui sort de sa cage et bien il va sortir de sa cage à travers quelque chose qui va voilà qui pourrait être quand même assez électrique j'ai envie de dire donc on va aller voir ce que c'est j'ai envie de dire des fois quand c'est trop c'est trop donc on dit ce qu'on a à dire on sort ce qu'il y a à sortir et puis après ça va mieux alors qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine milieu de semaine et 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 issu de semaine ouais là il y avait vraiment une situation qui vous bloque les les vierges on peut parler de quelque chose où voilà vous vous sentez bloqué vous vous sentez piégé et là j'ai l'impression que l'heure est venue de 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 sortir un petit peu de ces fausses croyances non vous n'êtes pas bloqué non vous pouvez en sortir et et là j'ai l'impression que bah l'heure est venue pour vous de vous libérer de quelque chose où vous vous sentez piégé vous vous sentez limité alors qu'est-ce qu'on a on a l'étoile sur ce début de semaine on a l'amoureux sur ce milieu de semaine et on a ouh le 10 de denier ok alors ça peut être quelque chose en vous aussi c'est peut-être pas forcément dans une situation avec une personne ça peut être comment dire le fait de vous dire mais n'importe quoi t'es pas bloqué t'es pas piégé t'es pas coincé en fin de compte tu peux en sortir quand tu veux il y a peut-être vraiment cette idée voilà de changer complètement sa façon de penser certaines croyances que vous avez ou alors ça peut être vraiment par le biais d'une situation ou avec une personne extérieure dans tous les cas avec l'étoile clairement l'étoile c'est l'espoir qui revient c'est l'espoir qui revient c'est cette notion voilà d'optimisme de positivité de réalisation d'un souhait de se mettre aussi à nu dans quelque chose donc moi je pense que vous avez longtemps été comment dire vous êtes longtemps réfréné dans quelque chose et là voilà on se met à nu on dit ce qu'on a à dire il y a cette envie cet élan d'espoir qui est là et qui va passer par quelque chose voilà qui doit sortir on a l'amoureux sur ce milieu de semaine l'amoureux c'est de faire un choix c'est de faire un choix mais c'est aussi le doute donc vous pourriez hésiter entre deux possibilités là il y a vraiment cette notion de choix de coeur de choix de raison de choix individuel personnel quelque chose que vous allez faire pour vous et c'est pour ça que vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose qui vous réfrène depuis un certain temps donc là on est sur un choix donc ça peut être par rapport à la famille par rapport au foyer ça peut être par rapport aussi à sa condition matérielle ça peut être aussi par rapport à des conditions financières là il y a quelque chose alors peut-être que vous étiez réfréné parce que voilà vous étiez axé sur la sécurité sur votre confort là ça parle quand même beaucoup de la maison ça parle beaucoup des richesses en général donc qu'elles soient matérielles morales financières enfin vous voyez dans tous les cas là il y a vraiment cette idée de se positionner de faire un choix et d'évaluer cette notion un petit peu de confort de sécurité et je pense que c'est ça qui vous a bloqué ça peut être de vous dire bon bah voilà maintenant c'est bon je change de travail même si je suis moins bien payée ailleurs je m'en fous voilà je change de travail parce que j'aime plus ce que je fais parce que je m'épanouis plus donc quitte à gagner moins d'argent j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît donc ça peut être tout à fait ça ça peut être aussi le fait de quitter un foyer de quitter un foyer de quitter une maison ça peut être vraiment tout et n'importe quoi mais on dirait que ce qui a pu vous freiner jusqu'à présent c'est cette notion de sécurité de confort mais c'était qu'illusoire en fait puisque là il y a vraiment une envie il y a vraiment une envie comment dire de se mettre à nu comme je vous disais et de ressentir l'espoir de se libérer de quelque chose et donc oui ça pourrait passer par comment dire quelque chose d'assez électrique qui explose mes chères vierges ok bon bah écoutez vous me direz vous me direz vous me direz on va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit alors la vie sentimentale pour les vierges qu'est-ce que nous avons on a le bonheur la joie et félicité bon c'est sympa cette carte et on a le commencement ok donc dans votre vie sentimentale émotionnelle vous êtes heureux on parle de bonheur de ressentir de la gratitude de la réjouissance de se sentir bien dans le bien-être on parle aussi de commencement cette notion de naissance de renouveau de renaître dans une forme de joie et comment dire de et de bonheur émotionnel donc qu'est-ce qui se passe les amis je sais pas mais en tout cas d'un point de vue émotionnel ça va vous faire du bien de vous libérer de quelque chose clairement il y a vraiment il y a vraiment cette idée de retour de bien-être de retour de se sentir bien de se sentir zen d'être dans la gratitude aussi parce qu'on a quand même deux fois cette notion de souhait de réalisation d'un souhait d'espoir on peut parler aussi d'un commencement d'une relation que vous avez commencé il n'y a pas longtemps qui vous met en joie qui vous procure du bonheur vous êtes heureux les vierges en tout cas d'un point de vue sentimental émotionnel pour certains et puis d'un point de vue général voilà besoin d'expulser besoin de se libérer de quelque chose vraiment et bah dites donc les amis allez une carte pour vous accompagner pour cette semaine on a l'oeil lâche prise laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur sinon il sera difficile pour ton entourage de te sentir tranquille à tes côtés n'attache aucune importance au regard des autres ça te fera du bien pensez à vous les amis et bien voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes à me laisser des petits commentaires voir un peu comment ça vous parle des likes aussi c'est important pour la chaîne je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye hello les scorpions allez c'est parti du 12 au 18 juin 2023 qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis allez c'est parti hop 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 elle voulait sortir celle-là ok et bah dites donc les scorpions on parle de réconciliation on parle de réconciliation et on parle de bonheur total alors avec qui allez-vous pardon vous réconcilier est-ce que c'est avec vous est-ce que c'est avec une personne il y a vraiment cette idée en tout cas de ressentir le bonheur par rapport à cette réconciliation et bah dis donc ok bon bah écoutez on va arrêter là on va aller voir la suite tout de suite allez c'est parti les amis et regardez ce qui est sorti le 2 de coupe quoi il y a vraiment cette idée de se réconcilier de s'unir de comment dire d'harmonie entre deux personnes ou alors de vous avec vous vous êtes en accord avec vous les scorpions cette semaine c'est super alors qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine on va aller voir début de semaine milieu de semaine et issu de semaine la papesse écoutez ses intuitions ok alors 5 de bâton ça change un peu la donne 5 de bâton le monde et la reine d'épée inversée ok alors le 5 de bâton signifie bien cette notion de challenge de défi il y a peut-être eu justement en début de semaine cette notion de différence de point de vue on n'était pas d'accord certaines tensions certaines pressions on sent quand même le petit combat qu'il soit intérieur ou en face d'une personne ou dans une situation ou dans une situation on va dire précise après à vous de voir comment ça peut justement s'imbriquer dans votre vie dans tous les cas on sent quand même quelque chose où on a eu besoin de se défendre quelque chose où on n'était pas en accord vous voyez soit comme je vous disais combat intérieur ou avec une personne avec le monde sur ce milieu de semaine on boucle quelque chose donc peut-être que vous n'étiez pas d'accord pour boucler quelque chose pour boucler un cycle pour clôturer un chapitre de votre vie donc là il y a vraiment cette idée d'être en accord avec soi pour terminer quelque chose alors que ça peut être aussi pour déménager pour faire un voyage dans tous les cas le monde signifie l'accomplissement signifie l'achèvement signifie aussi la victoire parce que ok ça se termine mais ça se termine de manière victorieuse vous avez franchi toutes les étapes vous avez franchi aussi tous les obstacles vous pouvez enfin arriver à une certaine sorte d'apothéose alors peut-être que justement il y avait du mal à le boucler ce cycle parce que vous avez traversé quand même pas mal d'épreuves etc donc il y a peut-être du mal à lâcher prise ou ça peut être justement sur si c'est par le biais d'une situation ou d'une personne et ben on était peut-être pas d'accord sur le fait de mettre fin à quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau dans son couple ou vous voyez donc voyez un petit peu comment ça s'adapte la reine d'épée je vais remettre une carte avec la reine d'épée mais la reine d'épée en inversée c'est celle qui lâche un peu une sorte d'une certaine rigidité une certaine froideur d'accord donc il y a quand même cette idée comment dire de ne plus être sur ses gardes de ne plus être dans une certaine sorte de méfiance il y a un retour d'harmonie que ce soit avec une personne ou en vous il y a un retour de douceur aussi puisque la reine d'épée inversée peut être très rigide très froide très tranchante vous voyez donc il y a quand même cette idée de baisser un petit peu ses gardes de lâcher un petit peu sa carapace soit pour se réconcilier avec quelque chose qui doit se terminer la fin d'un cycle mais dans la victoire ou alors avec une personne ou dans une situation en général je vais remettre une carte avec cette reine d'épée et ouais 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 10 de bâton bah clairement pareil ça me parle de fin de cycle d'un cycle lourd d'un cycle pesant d'un fardeau en fait donc vous vous allégez les scorpions vous lâchez prise sur quelque chose que vous avez un petit peu porté comme un fardeau quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts qui a pu aussi vous épuiser un cycle moi je pense épuisant et avant cette idée voilà de lâcher j'ai envie de vous dire une certaine rigidité et vous pouvez enfin vous réconcilier comme je vous disais soit avec vous même ou soit dans une situation parce que ça se termine voilà c'est fini ça se termine ok bon bah écoutez j'ai envie de vous dire les scorpions super allez on va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit et ben voilà être en zenitude retour de la paix tranquillité repos méditation se sentir zen se sentir en paix mes chers amis pour cette semaine et les non-dits se taire inavouer choses cachées ouais c'est alors vous en fait ce que vous privilégiez c'est votre paix c'est votre paix intérieure vous avez besoin soit de de vous réconcilier avec quelqu'un ou avec vous même je répète je répète je répète mais pour être en paix alors vous avez besoin de retrouver cette cette tranquillité en vous ou avec cette personne et ça pourrait peut-être passer par le fait de de garder des choses pour soi des choses qu'on n'a pas besoin de révéler des choses qu'on n'a pas besoin de dire qui sont inutiles donc vous voyez on pouvait voir quand même une certaine friction une certaine tension en début de semaine mais il y a quand même cette idée voilà de lâcher quelque chose de trop rigide de trop comment dire de de froid parce que parce que vous souhaitez retrouver une certaine forme de paix donc bah écoutez vous me direz vous me direz un petit peu comment comment ça vous parle mes chers allez une carte pour vous accompagner pour cette semaine qu'est-ce qu'on a l'autorité bah voilà tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie ainsi que du respect que te portent les autres sens encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites la bienveillance commence avec soi-même vous voyez vous lâchez une certaine forme de rigidité de carapace de dureté aussi hein puisque vraiment l'objectif cette semaine c'est de retrouver plus de plus de paix voilà on se réconcilie avec soi on se réconcilie avec l'autre on arrête un petit peu le on doit boucler de toute façon un chapitre de sa vie un cycle et bien voilà mes chers scorpions j'espère que cette qui danse vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes à me laisser des commentaires si vous pouvez me dire un peu comment ça vous parle et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines qui dansent bye bye coucou les versos allez c'est parti du 12 au 18 juin 2023 allez c'est parti les amis qu'est-ce qu'on a on a le trimestre en cours ok trimestre en cours on va pas être très avancé là donc je vais remettre une carte alors qu'est-ce qu'on a avec ce trimestre en cours donc quelque chose qui dure déjà depuis un trimestre ou qui va s'étaler sur un trimestre ok on peut parler de disputes d'une certaine pression de tension voilà qui dure depuis un trimestre ou qui vont s'étaler sur un trimestre donc là ça me fait penser un petit peu aux vierges ça vous parle des versos qui m'ont sorti un peu les mêmes cartes on parle quand même de libération d'un blocage à travers ces disputes à travers une certaine pression quelque chose qui vous met soit de manière intérieure en tension ou soit dans une situation précise ou avec quelqu'un on va aller voir la suite c'est marrant ça ressemble de très très près aux vierges donc ça vous fait tilt les berceaux si vous avez un ascendant un signe de lumière ouais 5 de bâton 10 de bâton bah vous voyez 5 de bâton 10 de bâton clairement ouais il y a il y a une certaine forme d'opposition là vous êtes arrivé à la fin de quelque chose vous avez besoin de déposer un fardeau vous avez besoin de ouais il y a une certaine forme quand même de lâcher de lâcher prise de lâcher quelque chose de lourd alors attendez qu'est-ce qu'on a début de semaine milieu de semaine fin de semaine ouais le monde c'est la fin d'un chapitre et bah vous voyez on retrouve encore ce 5 de bâton qu'est-ce qu'on a on a le pape et on a la reine des pays ok ok bon bah comme je vous disais le 5 de bâton c'est les tensions c'est une certaine forme de pression de compétition alors ça peut être dans votre travail on a besoin on est challengé il y a du défi mais au bout d'un moment ça peut quand même mener à un certain épuisement dans tous les cas là on voit quand même une sorte de de combat de de différence de point de vue on n'est pas d'accord alors ça peut être soit un combat intérieur mais ça peut être vraiment dans une situation avec le pape sur ce sur cet milieu de semaine on peut parler le pape c'est la foi c'est d'avoir confiance en soi mais aussi on peut on peut également nous parler d'un médiateur d'un guide quelqu'un justement qui vous amène un petit peu la parole de la sagesse ou alors est-ce que c'est vous qui allez faire preuve de sagesse c'est possible il y a vraiment cette idée de confiance en soi de tirer des leçons de tirer des enseignements de quelque chose pour pouvoir justement être le plus rationnel possible pour pouvoir avoir les idées claires et potentiellement de devoir trancher dans une situation si vous vous rendez compte comme on a vu avec les cartes précédentes qui sont tombées que vous êtes arrivé au bout de quelque chose que ça a trop duré il y a peut-être justement besoin de faire preuve de sagesse de maturité ou d'aller voir peut-être aussi un conseiller quelqu'un qui pourrait voilà vous aider et justement dans le but d'obtenir comment dire ce discernement pour faire un choix pour prendre une décision pour trancher il y a aussi cette idée de ne pas se laisser impacter par ses émotions là vous avez besoin de prendre j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre une décision avec discernement où les émotions ne sont pas dedans où il y a une certaine forme de clarté vous voyez la reine d'épée c'est la justice c'est la clairvoyance elle se base par rapport à des faits il y a une grande réflexion de l'intelligence de l'analytique aussi et vous avez besoin d'avoir l'esprit clair potentiellement pour trancher par rapport à une situation qui arrive à son terme ou qui génère trop de pression ou qui génère aussi de l'épuisement donc on a besoin de vous voyez de 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 calmer quelque chose et ça va passer par une forme d'impartiabilité avec la reine d'épée j'ai envie de dire puisqu'on a besoin là de peu importe si ça vous impacte ou pas voilà on a besoin de de d'être impartial de prendre une décision ferme peu importe peu importe si ça vous affecte ou pas voilà donc vous me direz vous me direz les versos vous me direz vous me direz on va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale on a les biens matériels argent sécurité richesse intérieure donc qui vont être mis en avant cette semaine et nous avons la bonne récolte ok donc là on peut parler justement de projets qui aboutissent en couple il y a cette il y a cette idée voilà de se mettre un petit peu dans un petit nid douillet avec on parle en plus de bonne récolte de récompense de de mûrissement donc j'ai l'impression qu'on parle de là ça pourrait me parler vraiment de de projets qui sont qui sont qui se matérialisent donc soit dans votre couple avec la personne de votre coeur on peut parler aussi de une forme de de sécurité ou de l'argent va être mis en évidence par rapport à sa relation sentimentale il y a peut-être aussi un besoin de se projeter avec la personne et ça va passer par des choses vraiment très concrètes hein donc voyez un petit peu comment comment ça vous parle les amis alors une carte pour vous accompagner la jouvence un bon un bon coup de frais dans ton quotidien voilà qui va te faire le plus grand bien fais preuve de spontanéité laisse toi aller en confiance vers l'inconnu tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin et bien voilà mes chers versos j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé aidé donc je vous invite à aller voir vos autres signes à me laisser des commentaires et puis et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances à bientôt bye bye coucou les balances allez c'est parti du 12 au 18 juin les amis qu'est-ce qui vous attend on va aller voir ce qui domine allez pour mes chères balances qu'est-ce qu'on a on parle de réponses que vous avez déjà en vous pour justement obtenir plus d'abondance dans votre vie ok donc visiblement vous avez la réponse en vous on parle voilà d'une clé que vous avez à l'intérieur de vous d'accord donc ça peut être voilà pour accéder à quelque chose de plus riche plus d'abondance plus de productivité quelque chose voilà qui va vous amener plus de richesse donc elle peut être intérieure ou bien évidemment matérielle financière donc évidemment vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez allez on va aller voir ce que ça nous dit précisément pour cette semaine allez qu'est-ce qu'on a ouais 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 alors le 4 de bâton signifie comment dire le fait de passer un cap important d'obtenir les premiers résultats de quelque chose ça signifie aussi la célébration la fête ok on va aller voir donc valet d'épée sur début de semaine qu'est-ce qu'on a on a le 4 d'épée sur le milieu de semaine et on a le battleur ouais ok donc il y a quelque chose où vous ne croyez pas en vous les balances alors qu'on vous dit que vous avez la clé vous avez la réponse déjà en vous donc le valet d'épée c'est quoi c'est celui qui cherche qui fait des recherches c'est celui qui analyse c'est celui qui se documente c'est celui qui cherche l'information donc le valet d'épée on est un petit peu sur on peut être sur un apprentissage on peut être sur le fait de se lancer dans des études ça peut être aussi une communication sur avec quelqu'un la recherche de l'âme surf enfin voyez on peut vraiment être sur quelque chose comme ça mais on vous dit qu'il y a quelque chose où peut-être que vous manquez un peu de confiance que vous manquez d'assurance et ce qui fait que avec le valet d'épée voilà on est sur une initiation à quelque chose d'accord mais il y a cette idée voilà d'entreprendre des recherches comment je pourrais vous dire ça non mais c'est ça il y a aussi cette idée aussi de recherche de compréhension alors peut-être que justement vous recherchez cette clé vous recherchez ces réponses en vous mais dans ces cas là j'aurais eu l'ermite donc j'ai l'impression que vous ne le savez pas encore et avec ce 4 d'épée il y a cette idée voilà de rechercher un petit peu je ne dirais pas l'isolement mais de rechercher un petit peu le repos on a besoin de s'apaiser l'esprit il y a quelque chose j'ai l'impression qui vous qui vous perturbe qui vous perturbe vous pensez que vous vous avez pas les capacités que vous n'êtes pas prêt que c'est pas le bon timing que c'est pas le bon moment moi je le sens un peu comme ça donc même si vous faites des recherches même si vous essayez de comprendre que vous essayez de vous documenter j'ai l'impression qu'il y a besoin de prendre un petit peu de recul il y a besoin de prendre un petit peu de repos voilà pour justement aller mettre le doigt voilà pourquoi vous pourquoi vous êtes pas prêt pourquoi c'est pas le bon timing pourquoi vous y allez pas encore vous voyez il y a vraiment cette idée là il y a cette idée là cette semaine et vous pourriez tout à fait comment dire prendre ce repos nécessaire ce recul avoir besoin de vous ressourcer avoir besoin de de vous régénérer justement pour comment dire pour y voir plus clair ou pour obtenir cette fameuse clé cette fameuse réponse parce que le battleur il est quand même sorti en inversé donc le battleur en inversé c'est qu'on se sent pas prêt et peut-être que c'est ça vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas prêt pour vous lancer dans quelque chose vous allez peut-être vous rendre compte que justement vous avez besoin de comprendre pourquoi vous n'êtes pas prêt aussi donc on peut être vraiment on peut être vraiment là-dessus je vais remettre une carte avec le battleur et ouais 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 vous êtes pas prêt en fait donc ça peut être par rapport à un partenariat ça peut être de vous engager dans quelque chose ça peut être par rapport à une personne vous allez vous rendre compte que visiblement même si vous avez commencé à communiquer à flirter ou quelque chose comme ça il y a une possibilité de se dire voilà je me sens pas prêt dans cette relation je me sens pas prêt pour comment dire pour pour aller vers ce partenariat pour fusionner avec quelqu'un ou dans une situation donc voyez un petit peu comment ça vous parle deuxième interprétation possible vous allez avoir besoin de recul besoin de de comprendre besoin justement de rechercher un peu cette réponse que vous avez déjà en vous même pour savoir si vous êtes prêt ou pas hein j'ai l'impression que je le vois un petit peu comme une période de doute un peu où voilà où on a un petit peu perturbé cette semaine donc vous me direz vous me direz alors qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale mes chers ballons être blessé et souffrir et la féminine ok bon alors être blessé et souffrir donc il y a quelque chose qui vous blesse au niveau sentimental alors est-ce que justement c'est ça qui pourrait vous bloquer à l'idée de vous sentir prêt dans une nouvelle relation ou pas on parle quand même de féminine donc est-ce que c'est par le biais d'une femme ou est-ce que c'est vous si vous êtes une femme on peut parler d'être blessé comment dire de ressentir de ressentir quand même une certaine forme de tristesse de peine parce que parce que peut-être qu'on se sent pas prêt dans quelque chose ou peut-être que c'est une autre personne qui est pas prête ou ou cette idée voilà de rechercher d'avoir ce questionnement en soi de se dire bon est-ce que est-ce que c'est le moment pour moi d'y aller ou pas vous voyez on est vraiment sur des énergies comme ça le contre-temps ça pourrait être tout à fait aussi une personne en face de vous qui n'est peut-être pas encore prêt pour se lancer complètement dans une relation c'est possible qui a besoin de temps dans tous les cas alors qu'est-ce qu'on a en message conseil pour cette semaine on a la protection avance sans crainte et si tu es spirituel reste attentif aux signes invisibles des messages clairs des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger ne t'en prive surtout pas ce sont de véritables coups de pouce de l'univers on vous dit que vous êtes protégé et on vous dit que vous allez recevoir des réponses que vous allez recevoir des messages clairs des détails clés justement pour la suite ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine donc on vous dit d'avancer sans crainte il y a peut-être une certaine appréhension pour vous aussi d'avancer donc vous me direz un petit peu comment ça vous parle mes chères balances dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos crossings à me laisser des commentaires je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les capricornes allez c'est parti du 12 au 18 juin 2023 qu'est-ce qui domine pour vous les amis allez pour les capricornes alors 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 on parle de nettoyage profond cette semaine de purification pour justement retrouver l'amour de soi donc vous avez besoin de vous purifier vous avez besoin de nettoyer quelque chose en vous donc ça peut être ça peut être voilà des ondes négatives des pensées négatives là il y a besoin d'éliminer certaines choses d'opérer un grand nettoyage les capricornes pour justement en rapport avec l'amour de vous-même qu'est-ce qu'on avait la fausse parole mensonge ouais 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 bon on va aller voir ce que ça nous dit très clairement d'accord ok le message est clair besoin de vous libérer d'un fardeau besoin de peut-être aussi suite à une grosse fatigue un épuisement de toute façon c'est pas c'est pas nouveau je pense qu'on est 95% minimum à être épuisé donc de toute façon on est tous dans un épuisement chronique donc c'est quand même très rare la personne qui se réveille tous les matins en pleine forme qui bondit de son lit et qui est au top du top toute la journée donc forcément c'est dû aussi à notre époque civilisation l'alimentation aussi qui joue un rôle comment dire très majeur j'ai envie de dire et puis aussi nos modes de vie où on dort pas assez où on est perturbé dans tous les côtés que ce soit par les téléphones la télé etc donc il y a cette notion voilà d'épuisement on se rend pas compte donc pour certains on va boire beaucoup de café pour certains on va compenser par de la nourriture on va essayer de dissimuler ou de compenser un épuisement et moi je pense que c'est une majorité de nous tous et moi je m'en suis rendu compte à un moment donné il y a besoin vraiment de dire stop de se poser et de se poser les bonnes questions voilà comment je peux faire pour obtenir plus de vitalité parce que lorsqu'on est épuisé ça a une incidence sur tout ça a une incidence sur votre morale sur vos envies sur vos désirs sur comment vous êtes avec les autres etc donc bon bref je vais pas m'étaler là dessus mais nettoyage profond ça peut aussi me parler pour certains de faire une détox on sent que on se sent lourd on se sent un peu chargé et on a besoin voilà on a besoin un petit peu de s'alléger donc ça peut passer par une détox ça peut passer par le fait de moins manger ou de manger plus de légumes ou de faire attention donc ça peut être aussi évidemment par rapport au corps afin de voilà on se regarde dans la classe on se plaît on s'aime les amis ça passe aussi par là ça passe aussi par une bonne santé alors bref je me suis un petit peu étalée on continue il y a tellement de choses à dire tellement de choses à dire là dessus allez début de semaine milieu de semaine issu de soleil déjà la première chose c'est le soleil là il fait beau c'est l'été donc vraiment là c'est le moment de sortir de s'aérer un maximum de se recharger en soleil vitamine D ça déjà c'est la première chose en reine d'épée on a le 2 d'épée sur le début de la semaine on a le 3 de bâton et on a le 4 de coupe en inversé bon ouais 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 ok donc le 2 d'épée signifie de la confusion on parle de choix difficile on parle de oui d'un choix qui génère quand même du doute de la confusion on ne sait pas un petit peu comment se positionner parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de visibilité donc là j'ai l'impression que pour certains capricornes vous savez que vous devez comment dire nettoyer quelque chose que vous devez purifier quelque chose mais le choix reste quand même difficile il y a quand même cette idée sur le milieu de semaine de se projeter vers l'avant moi j'adore cette énergie du 3 de bâton parce que c'est celui qui a fait son choix justement même s'il a été difficile même si ça a généré du doute même si on n'a pas forcément de visibilité sur la suite mais voilà il a fait son choix et maintenant il se projette vers l'avant donc il y a peut-être aussi une certaine forme de planification de s'organiser il y a aussi une certaine forme de patience parce que c'est pas parce qu'on a fait son choix que tout de suite on va voir les résultats on a fait son choix maintenant il faut aussi faire preuve de patience avant de voir les premiers résultats avant de voir ce que ça va donner donc cette énergie du 3 de bâton j'adore parce qu'on est juste avant le fait de récolter quelque chose mais en tout cas il y a cet esprit vif on est sur les bâtons il y a cet esprit justement où on se projette vers l'avant où on regarde droit devant et cette idée voyez avec le 4 de coupe inversé où on sort d'un certain mécontentement d'un certain manque vous savez c'est un peu le 4 de bâton on est un petit peu comment dire je sais pas comment vous expliquer ça j'arrive pas à trouver le mot le 4 de coupe pardon on est dans une énergie où on s'ennuie où il n'y a pas forcément de motivation où on n'est pas forcément content où on sait qu'il manque quelque chose il y a un vide à combler et on est un peu dans une énergie un petit peu latente où clairement ce qu'on voit devant soi ben voilà c'est pas ce qui vous anime on a besoin d'autre chose et vous savez que même si c'est un choix qui est difficile il y a quand même cette idée voilà maintenant on a pris sa décision on est focus dessus on se projette vers l'avant et du coup vous allez libérer ce sentiment de manque ce sentiment d'ennui ce sentiment de vie de quelque chose à combler quelque chose qui vous rend insatisfait dans la vie et donc justement il y a besoin de purifier certaines énergies il y a besoin d'opérer un nettoyage cette semaine et j'ai l'impression que oui on pourrait tout à fait parler de vous de votre corps de votre bien-être voilà je me mets comme je vous disais tout à l'heure dans une détox je me prends en main je vais faire du sport vous voyez vraiment des choses comme ça mais pour vous parce que vous avez besoin de purifier certaines choses alors moi je me suis axée sur la santé sur le bien-être et tout c'est sur l'amour de soi donc qu'est-ce qui fait que vous allez vous aimer plus les amis donc ça peut être aussi dans une situation ça peut être des relations vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez mais là c'est vraiment centré sur le fait voilà de se projeter sur quelque chose de nouveau qui passe par un choix compliqué difficile évidemment mais qui va vous permettre de sortir d'un sentiment d'insatisfaction et bah dites-en et Capricorne allez ce qu'on a dans la vie sentimentale sentimentale émotionnelle allez pour les Capricorne qu'est-ce qu'on a les doutes relation charnelle ok bon bah cette énergie me fait penser un peu aux deux d'épées qu'on a ici les doutes on hésite des incertitudes des peurs donc ça peut être par rapport à une relation sur le fait de se lancer dans une relation en plus on parle de relation charnelle donc il y a une envie il y a un désir ou quelqu'un vous désire mais il y a quand même cette idée de douter il y a peut-être cette notion comment dire d'incertitude qui est bien présente cette semaine par rapport à cette personne ou par rapport à une relation par rapport à sa vie sentimentale ou émotionnelle en général et voilà on n'est pas on n'est pas clair on n'est pas clair dans sa tête par rapport à cette relation donc bon après c'est vous seul qui savez si on est en corrélation avec le tirage voilà il y a quelque chose qui vous crée de l'insatisfaction on est sur un choix difficile on ne sait pas quoi faire mais il y a quand même besoin de il y a un besoin de se projeter il y a un besoin de se projeter et il y a un besoin de toute façon de nettoyer justement ses doutes ses incertitudes et donc là on peut être sur une relation un peu légère comme on dit sur la carte charnelle ça peut être sur un fantam une envie un désir que vous avez ou quelqu'un qui génère du désir ou de l'envie vis-à-vis de vous donc vous voyez un peu comment ça vous parle allez 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 un petit message pour vous accompagner l'adaptation entend et intègre que tu es capable de t'adapter rien n'est impossible ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle n'en ai surtout pas peur et ne doute pas car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde très beau message et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes à me laisser des commentaires à laisser aussi des likes c'est important pour la chaîne je vous remercie à tous pour votre soutien fidélité je vous souhaite à tous de passer une très très belle semaine et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances à bientôt bye bye